C'est un temps très fort de la révélation d'Aloula. C'est une magnifique exposition qui va montrer les trésors archéologiques d'Aloula. La zone d'Aloula a deux atouts majeurs. D'abord, les atouts archéologiques. Il y a sur Aloula des vestiges de civilisations plusieurs fois millénaires et d'autre part, la nature. La nature est une beauté magique avec des paysages à couper le souffle. Cette nature, à elle seule, faudrait le voyage. Mais couplée au trésor historique, je crois qu'effectivement, Aloula a tous les atouts pour devenir, dans les années qui viennent, une destination touristique majeure dans le monde. J'avais eu l'occasion d'accompagner le développement du Moyen-Orient et de l'Arabie Saoudite, en particulier dans les domaines de l'énergie et dans le domaine de l'environnement. Avoir l'occasion de le faire maintenant dans le domaine culturel, c'est une opportunité que je trouve tout à fait intéressante. D'autant qu'elle s'inscrit effectivement dans la vision 2030. C'est une étape importante d'une véritable transformation en profondeur. Une transformation qui se veut respectueuse des principes du développement durable, respectueuse des paysages, respectueuse de l'histoire. C'était naturel que la France y participe. L'agence a été instituée par l'accord signé en présence du président de la République et du prince héritier. Elle a deux objectifs. Tout d'abord, co-construire le projet avec la Commission royale pour Aloula. Et deuxièmement, mobiliser les intérêts et les savoir-faire, l'excellence française dans tous les domaines. Essentiellement culturels, bien sûr, mais aussi architecturaux, les infrastructures, l'hôtellerie, le tourisme. Voilà les domaines dans lesquels nous allons travailler avec les Saoudiens.